Si vous le voulez bien, 0153 48 3000, on va accueillir Georges qui nous appelle de Poitiers. Bonsoir Georges. Oui, bonsoir Vanessa. Oui, bienvenue. Alors voilà, moi je suis Georges, j'ai 21 ans, je suis de Poitiers. Je vous appelle pour demander des conseils, enfin surtout pour demander des avis aux auditeurs de Beurre FM. J'ai passé différents tests dans des écoles de commerce à la rentrée et j'ai été accepté dans trois écoles, HEC, Polytechnique et Weller. En fait, Weller, c'était un petit peu différent, j'ai pas passé de concours dès le début. En fait, j'étais presque recruté pour aller dans l'école, je me provenais dans la rue. C'est quoi Weller, excusez-moi, parce que HEC c'est bon, c'est les grandes écoles commerciales, mais Weller c'est quoi ? Alors Weller, c'est une école, c'est la Weller International, enfin c'est la WIBS, c'est la Weller International Business School. C'est une école renommée à l'international. D'accord. Donc en fait, je me prenais dans la rue, puis il y a un homme qui est venu m'aborder, il s'appelait Thierry Portier, c'est le recruteur. Et il m'a demandé si j'étais étudiant ou si je travaillais, donc moi je lui ai dit que non, j'étais déscolarisé, parce que je suis déscolarisé. Et il m'a posé quelques questions sur l'actualité, sur plein de choses, sur l'histoire, et puis finalement il m'a dit que j'avais la fibre à Weller. Et il aurait été très heureux que j'intègre sur mon école. D'accord. Donc voilà, j'ai fait des recherches, ça a l'air pas mal, mais je me demandais si ça valait le coup, et si c'était plus intéressant que Polytechnique, moi je sais. Donc je voulais savoir s'il y avait des anciens de la Weller qui écoutaient de vrai. D'accord. Ben écoute, l'annonce est passée là, et s'il y a une personne qui a la réponse, qui peut te conseiller, ben elle sera la bienvenue. Voilà. En tout cas, j'ai ton numéro de téléphone, s'il y a possibilité d'entrer en contact même avec cette personne. Ok ? D'accord, d'accord. Donc voilà, j'espère que tu auras des témoignages. Mais écoute, je souhaite, Georges, à Okazou, de toute façon j'ai ton numéro et je lui communiquerai à la personne. D'accord ? Ok, merci. Et je te souhaite de trouver vraiment la solution rapidement. J'espère, oui. Excellente soirée. Allez. A bientôt. Je place pas soupape et koumane. Comment ? J'ai pas entendu. Non, je disais que je place pas soupape et koumane. C'est quoi ? Non, j'ai cru entendre ça tout à l'heure. J'ai cru que quelqu'un avait dit ça. Ah bon ? Je sais pas ce que je fais comme terme. Je sais pas, j'ai pas trop compris non plus, mais la personne avait dit soupape et koumane. Ah bon ? Non. Je sais pas ce que c'est. C'est sans quelle langue ? Alors là, je sais pas du tout. Ah, bon, bah écoute. Je sais pas. Bonne soirée, Georges. A bientôt. En tout cas, c'est noté. Vanessa. Merci, au revoir. Et vous savez, je suis tout le temps avec vous aussi pour les animaux. Je suis vraiment un fervent défenseur. Je suis même végétarien. C'est magnifique. Bravo. Moi, ça me fait toujours plaisir quand les gens évoquent les animaux. Je me dis, ce monde tient debout grâce à vous, qu'il y avait de l'empathie pour les animaux. Parce qu'on a tendance à les oublier. Hier, je disais une chose et j'ai reçu des messages en me disant que j'ai fait rire certaines personnes apparemment. Quand j'ai dit que les requins ne montaient pas. Eh oui, parce qu'on dit que les requins attaquent les hommes. Ah, bah les requins, ils ont attaqué. Voilà, ils ont agressé, ils ont attaqué des personnes. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit que je n'ai jamais rencontré un requin dans ma cage d'escalier ou dans mon ascenseur. Ils ne nous attaquent pas, c'est nous qui allons sur leur espace. Et les loups, c'est pareil. Les loups, ils n'ont plus d'espace. Donc, il faut bien qu'ils se nourrissent. Il n'y a plus de gibier, il n'y a plus rien. Parce qu'on ne leur laisse rien. Il n'y a plus de territoire pour eux. Donc, ils sont sur leur territoire. C'est nous qui allons vers eux. Donc, ils trouvent des moutons, ben voilà, ils chassent, c'est des loups. Voilà, c'est des animaux. Donc, c'est à nous de respecter l'espace des autres. Oh, il ne fallait pas me mettre sur ce terrain-là. Genre, je t'embrasse. Par exemple, la semaine dernière, j'ai entendu qu'il y avait des loups qui sont amusés à dévester un kebab. Le chef est un kebab. Ah, ça y est, tu reviens. C'est Dimitri. Voilà. Ah, c'est Dimitri. Ben oui. Kebab. Loup, kebab. Ben oui. Bon, on va... Je ne sais pas ce qu'il me raconte ce garçon. On va... Qu'est-ce qu'on fait ? On a la petite pause ? Ou on prend une autre...